Donc la maquette, moi je l'ai fait sur l'informatique. J'ai repris les idées dont on m'avait parlé, donc quelque chose de coloré, et j'ai essayé de reprendre les symboles dont on m'avait parlé. Donc un oiseau parce qu'il y a des graines, un livre parce que c'est un lieu, une médiathèque, il y aura certainement des livres. On peut le modifier, on peut changer plein de choses, on peut changer les couleurs, la forme globale, ça vous convient comme ça ou est-ce que vous voulez modifier des choses ? Ça vous va ? Première étape, on va se mettre des rôles de l'air. On va voir que jusqu'où on va faire. Ce projet est venu d'abord d'une rencontre, puisque Muriel, qui s'occupe de la bibliothèque de Vinzel, avait en tête de faire quelque chose avec une cabine téléphonique qui était entreposée dans le village et qui ne servait plus depuis des années. Au départ, on a pensé en faire une bibliothèque participative, mais on s'est dit que ça n'aura pas forcément le sens si c'est nous qui menons ce projet. Et du coup, l'idée est venue de faire participer les jeunes de la commune, d'autant plus que c'était un projet de l'équipe municipale de Vinzel. Donc au départ, quand l'équipe municipale s'est constituée en 2014, ça faisait partie des projets de supprimer cette cabine téléphonique. Et du coup, on a fait des recherches. On a regardé, effectivement, en France et en Europe, il y a des initiatives de reconversion de cabine téléphonique. Et on s'est dit, pourquoi pas ? Pourquoi pas en faire autre chose ? Dans notre programme aussi, dans la nouvelle équipe du conseil municipal, on vous souhaitait permettre à des jeunes d'être acteurs de leur territoire. Et du coup, on s'est dit, ben voilà, on va leur proposer ce projet. Et c'est eux qui vont aussi le mener avec nous. Et grâce aux jeunes et puis leur connaissance dans le numérique, on a pu vraiment développer ce projet et apporter cette touche numérique qui est, selon notre enquête, un peu originale et, je pense, unique. Voilà. Donc on a convoqué les jeunes qui avaient entre 12 à 16 ans du village. Et on a commencé à se réunir à partir d'octobre ici. Au départ, on s'est interrogés sur qu'est-ce qu'on pourrait faire de cette cabine. On est partis de leur loisir à eux aussi, de leur passion. Ensuite, on a des jeunes qui sont très intéressés et passionnés par la nature, le bricolage. Donc c'est pour ça que dans la cabine, il va y avoir une grénothèque qui permettra de l'échange de graines entre habitants. Et au-dessus de la cabine, un nichoir. Il y a eu plein d'idées et j'ai pensé qu'un nichoir, ça serait bien. J'ai assez supporté quand même l'idée du nichoir apportée par Justin et l'idée de la grénothèque aussi. Parce qu'étant donné qu'on est en campagne, je pouvais trouver ça assez intéressant quand même. C'est un très beau projet et que je soutiens à 100%. Moi, je m'occupe plus particulièrement de la partie qui est orientée vers le numérique qui va se traduire par plusieurs types de systèmes qu'on va intégrer à la cabine. A la base, c'était prévu uniquement pour les livres, c'est pour ça que ça fait le biblio box. Mais nous, on va l'étendre à tout type de contenu. Donc on pourra mettre des livres, des photos, des vidéos, de la musique, des documents administratifs. Et elle servira de plateforme d'échange. Donc n'importe quel habitant pourra venir y déposer des fichiers libres de droits ou qu'il souhaite partager. Et n'importe quel autre habitant pourra venir en chercher. Donc ça fonctionnera avec tout type de support, tel un smartphone, une tablette ou un ordinateur portable. Et en wifi, tout simplement. Une deuxième utilité dans ce projet, c'est qu'on va intégrer à cette cabine un panneau à LED qui va servir pour informer les habitants de toutes les activités menées sur la commune. Et donc c'est moi qui vais avoir à la charge de le programmer, de le mettre en place pour que le système fonctionne. On avait une liste de choses qui semblaient intéressantes à faire figurer sur le support. Et après, au niveau des couleurs, on avait envie de faire quelque chose de chaleureux, de quelque chose de coloré. Aujourd'hui, on prépare le support. Donc de l'alu et du vert, il faut le poncer. Et la prochaine fois, on mettra en couleur avec les bombes de peinture. En fait, on se voit pratiquement un week-end sur deux pour en parler de ce qu'on va faire sur le cabine. C'est pour les gens, en fait. Pour ceux qui, par exemple, n'ont plus le forfait Internet. Par exemple, ça leur permet de se connecter, de pouvoir la rendre au bonheur. Lorsque les élus communautaires ont validé la construction d'une médiathèque intercommunale, ils ont aussi souhaité que cette médiathèque intercommunale et son développement puissent s'appuyer sur le réseau des bibliothèques déjà présentes sur le territoire. Le service lecture publique a mis en place ce qu'on a appelé l'échantillon d'attendre à la médiathèque. Et tout naturellement, le projet de cabine à Vinzel s'est inscrit dans l'ensemble de ces projets pour sensibiliser la population à l'arrivée de l'équipement culturel. Cette cabine à Vinzel était un peu dans une position un peu intelligente. On la garde, on ne la garde pas. Et puis finalement, elle a nourri la réflexion autour de ce qu'on pourrait en faire. et ça a été une bonne occasion de solliciter les adolescents. Mais ils se sont aperçus dans les discussions lorsque Muriel les a invités qu'on pouvait en faire plein de choses, surtout dans cet esprit de pouvoir créer un lieu où ils pouvaient se rencontrer et un lieu où ils pouvaient partager et échanger des choses. Et alors on va leur parler. Et qu'ils pouvaient faire les choses sur leurlers et les gens en mettent dans l'échantillon d'échantillons, sont les enfants çe ejercits sur leurner et en leurne. Ils n'ont pas le problème l'échantillon d'étapeur. Un commentaire! Quoi de ce qu'il y a encore ! Et par exemple… Les enfants achètent leur vie de s'arrêtment, Sous-titrage ST' 501